Bonjour à tous, on m'a demandé de faire preuve d'efficacité et d'augmenter mon niveau d'intensité pour raccourcir ma présentation, ce que je vais faire. Ma présentation traite de ce qu'on va faire du CO2 si on n'a pas réussi à réduire suffisamment sa production pour tenir les objectifs de réduction anthropique. Donc, je vais passer sur ce transparent parce qu'effectivement, je n'y arriverai pas sinon. Donc, on a vu dans les exposés précédents comment utiliser d'autres ressources par rapport aux ressources traditionnelles qui étaient les ressources pétrolières ou fossiles et la production nucléaire. Donc, mon exposé se positionne maintenant sur qu'est-ce que je fais de mes émissions de CO2 qui seront quand même produites. Et donc, l'un des enjeux, c'est la filière sur laquelle je vais revenir un petit peu, qui est de l'enfouissement pour la partie qu'on ne valorisera pas. Donc, il y a toute une thématique et la valorisation du CO2, et on la retrouvera un petit peu dans cette thématique, pour reproduire, par exemple, des carburants en réinjectant de la photosynthèse sur le CO2 et en intensifiant de façon à réussir à faire ce que le cycle naturel fait par la production de photosynthèse, mais ici à l'échelle industrielle. Et pour tous ceux qui ne relèveront pas de cette filière-là, il va falloir faire quelque chose de ce CO2. Et donc, ici, je vous présente la filière captage et stockage. C'est un graphe qu'on peut trouver un peu partout, mais qui montre qu'on a des carburants fossiles qui sont produits un peu partout. Alors, ici, on voit le charbon, on voit le pétrole. On a vu l'arrivée de la biomasse dans ces filières-là, donc je ne reviendrai pas dessus. Et donc, il sort de tout ça, du CO2, dont on va espérer se débarrasser. Donc, il y a plusieurs filières qui étaient envisagées, dont une qui a été immédiatement évacuée, bien qu'elle constitue le puits naturel du CO2, c'est l'océan. Et il était envisagé de l'intensifier en injectant le CO2, mais en l'intensifiant, on provoquait une acidification dramatique sur les lieux d'injection. Donc ça, c'est une filière qui est oubliée. Il y a des filières qui sont maintenues en tant que perspective. C'est donc l'injection dans des aquifères provents. Ici, vous êtes bien localisé, puisqu'il y a un magnifique aquifère sous Paris, profond, sous le dogueur. Et il y a l'utilisation de ce CO2 à des fins de coproduction de pétrole, dans les gisements de pétrole, par exemple, ou dans des veines de charbon. Mais avant ça, il y a toute la thématique du captage et la façon dont on a de récupérer ce CO2 en sortie de procédés. Alors, on a vu les procédés de combustion, mais il y a tous les autres procédés. On l'a évoqué aux cimenteries, qui sont des très gros émetteurs de CO2, à la sidérurgie, qui est un très gros émetteur de CO2. Une tonne d'acier, ça fait deux tonnes de CO2. Et au fourneau, ça produit une tonne seconde d'acier. Donc, il faut éliminer ce CO2. Tous les procédés de combustion, actuellement, utilisent de l'air. Et donc, il faut réussir à séparer le CO2 de l'azote en sortie. Ou bien, faire une production à partir d'oxygène pur, ce qui nécessite d'avoir la séparation en amont. Séparer l'oxygène de l'azote avant de rentrer sur le procédé de combustion. On envisage aussi les procédés dits à oxyde solide, qui consistent à faire circuler l'oxygène sous la forme d'un oxyde qui va participer à la réaction. Et on récupérera un réducteur. Et on rentrera dans un cycle de combustion de cette façon-là. Ça, c'est sur le gaz naturel. Ensuite, sortiront de ce procédé des gaz possédant de nombreuses propriétés désagréables. Les NOx, les SOx qu'il faudra enlever avant de rentrer sur un procédé de captage proprement parlé. Où ces composés sont souvent des tueurs de solvants sur les procédés classiques. Ensuite, en sortie de captage, il va falloir pressuriser ce CO2 avec des méthodes de compression classiques, plus ou moins importantes suivant la qualité des gaz. Si le CO2 est très pur, on pourra le comprimer assez facilement. S'il y a encore des traces d'autres choses, notamment d'hydrogène, ça sera plus difficile et plus coûteux. Tout ça pour le délivrer à 110 bar, qui est la pression reconnue d'injections dans différents sites géologiques. Ce qu'on va voir, c'est que ces technologies sont absolument énergivores. Pour continuer cette voie-là, on va voir les rendements et l'abaissement des rendements des unités de production d'électricité. Ce sont des objets très technologiques, dont la rentabilité doit être évoquée en fonction de, je vous ai parlé, est-ce qu'on peut valoriser le CO2 ? Et si on veut le valoriser, il faudra l'obtenir à des niveaux de pureté importants. Si c'est un objectif d'enfouissement, il y aura un coût. Et on peut avoir un double objectif de valorisation et d'enfouissement. Alors, je n'évoquerai pas la chaîne du transport. Suivant les choix qu'on fait, on arrive à tourner autour de 1 centime le kilomètre. 1 centime, vous voyez les débits massiques, c'est en mégatonnes par an. Et on voit le coût en euros par tonne de CO2 pour 100 kilomètres. On arrive autour de la valeur de 1, quelles que soient les technologies qu'on prend. Le stockage, lui, par contre, dépend fortement de la possibilité ou pas de valoriser le CO2. Et pour des pétroliers, valoriser le CO2, c'est l'injecter dans un puits d'injection de façon à déplacer les équilibres et à sortir un peu plus de pétrole de son puits de pétrole. Donc là, le CO2 peut avoir une valeur. Alors, j'ai deux transparents principalement sur lesquels je souhaite attirer votre attention. C'est d'abord celui-là qui vous montre le procédé le plus classique, qui est un procédé chimique. On absorbe dans une cocotte minute et on désorbe de l'autre en injectant de l'énergie. Donc, c'est le procédé osamine. Comme on n'a pas trop de temps, je voudrais juste vous amener à... Bon, vous voyez ce qui est en rouge. Alors, c'est une unité de 1 400 MW thermique et de 630 MW électrique qui produit un effluent qui contient 420 tonnes par heure de CO2. Et donc, c'est en rouge. Et je voudrais simplement que vous voyiez en contrepartie les coûts énergétiques du procédé de traitement qui sont considérables, qui amènent à baisser le rendement de la centrale de 30%. Donc, on passe d'une centrale qui est bien optimisée à 50% de rendement électrique à une centrale qui est à 35%. Donc, 30% d'augmentation du coût de l'électricité et 30% d'augmentation de la consommation énergétique de l'objet. Les coûts d'investissement aussi sont considérables. Vous les voyez ici en vert. Et ils ne prennent pas en compte le pré-traitement des gaz et les NOx et les SOx. Actuellement, il y a différentes technologies qui sont envisagées pour faire ce procédé. Il y a la voie chimique, où on utilise des solvants dans lesquels on absorbe, puis on désorbe en injectant de l'énergie. C'est typiquement le procédé que je vous ai montré. Il y a d'autres procédés qui sont basés plus sur la physique et là qui nécessitent de la pression. Alors, on a certains procédés où on a déjà un peu de pression, donc on peut mettre en oeuvre ces technologies-là. La désorption, ensuite, elle est réalisée par dépressurisation. Alors, c'est dommage quand même, parce qu'après, on veut recomprimer le CO2 pour l'injecter à 110 bar. Il y a des procédés à membrane qui vont utiliser aussi de la pression et des matériaux. Et enfin, il y a un troisième type de procédé qui fait appel un petit peu plus à de l'écologie industrielle, qui est de dire, si j'ai un point froid, je peux tout simplement, c'est le procédé d'antisublimation, récupérer le CO2 très pur en récupérant les calories dont quelqu'un n'a pas besoin. Alors là, je ne vais pas en parler, parce que le temps est un peu court. Mais pour les procédés d'absorption chimique, il faut intensifier les transferts gaz liquide. Ça, c'est l'enjeu. Vous n'avez pas vu les tailles des objets qu'on parle de fer, mais une unité de captage, c'est quatre absorbeurs de 9 mètres de diamètre, 35 mètres de haut. Ça fait à peu près 4000 mètres cubes de réacteurs. Tout ça pour une petite centrale. Donc, ça va vite aller vers des objets extrêmement importants qu'il faut réduire en taille et donc intensifier les transferts gaz liquide, tout en réduisant la pénalité énergétique. Ce qui est intéressant, c'est si la régénération du CO2 n'est pas à faire, du moins est déjà pressurisée. L'absorption physique, c'est un peu les mêmes principes, sauf que là, il faut de la pression. Et soit c'est une absorption physique sur un solvant, ça c'est sur une absorption physique sur des supports solides qui sont plutôt difficiles à mettre en œuvre parce que là, il y a des exothermies, des endothermies difficiles à manager au regard des débits qui sont à traiter, qui sont extrêmement considérables. On a les procédés membranaires où on a besoin de pression. C'est une technologie simple sur le principe, mais qui nécessite de comprimer les gaz et qui ne sont pas adaptés aux purifications trop importantes, sinon à augmenter la taille des membranes. Et enfin, il y a des procédés qui utilisent tout simplement le changement de phase. C'est la précipitation du CO2 sur un point froid. Et si vous avez un terminal métanier qui n'est pas très loin, le point froid, vous l'avez pour pratiquement rien. Voilà. Donc je vais revenir... Alors il y a trois types de technologies. Il y a celle qui considère que... Ça y est, on a construit les centrales thermiques. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On a des émissions de CO2. On pense notamment au marché chinois. Donc il faut récupérer... En sortie de ces centrales thermiques, il faut récupérer les émissions de CO2. C'est des procédés qui sont aussi valables pour les émissions issues de la cirurgie, qui n'ont pas le même type de polluants. Mais ces polluants, il faut absolument les enlever. Et ensuite, il y a le procédé de captage lui-même. Alors là, les écoles des mines sont... Du moins, oui, les écoles des mines sont très présentes sur cette filière de captage. Alors j'évoque ici seulement la filière par cycle calcique, la récupération du CO2 par le procédé d'antisupplimation. Et puis un procédé que je détaille un peu plus, parce qu'il fait l'oeuvre depuis maintenant 10 ans, d'une collaboration assez intense entre les différentes écoles des mines et l'INSTA, qui fait partie du Carnomine, qui est une voie qui combine la physisorption et la chimisorption dans un procédé d'iose hydrate, qui est du gaz et de l'eau. C'est un procédé extrêmement rustique, du gaz sous pression et de l'eau, qui forme un solide. Et ce solide, s'il ne contient que du CO2, peut être ensuite dissocié pour récupérer ce CO2 qui plus est sous pression. Alors, c'est des procédés qui nécessitent de l'intensification. Donc tout à l'heure, je vous disais, les procédés chimiques, on a juste besoin d'énergie pour dissocier. Ici, c'est un procédé physique qui nécessite de comprimés. Et donc, il y a tout un enjeu de développement d'un nouveau type de compresseur vis-à-vis des débits à traiter qui seront extrêmement considérables. Et est-ce qu'on peut récupérer les pressions qui sortent du procédé en turbinant, de façon à optimiser le bilan énergétique du système ? L'avantage de ce type de procédé, c'est que comme on agit sur un slurry, le slurry peut être pressurisé simplement par pompage. Le pompage consomme beaucoup moins d'énergie et permet ensuite de libérer le CO2 déjà sous pression. Alors, ça a fait l'objet de 10 années et d'un soutien extrêmement important de l'Europe, du FUI, des ANR. Et puis maintenant, c'est relayé par un institut des énergies décarbonées qui est à Lyon, qui s'appelle EDIL, mais qui pose clairement la question pour ce type de procédé de la façon d'aller vers le marché le plus loin possible, c'est-à-dire de trouver des structures de portage qui vont au-delà de nos capacités propres, nos écoles des mines, donc ARMINE. Et donc, l'apparition de ces objets que sont les instituts des énergies décarbonées sont intéressants, mais il faut définir le mode de travail avec eux. Captage en oxycombustion, j'en parle juste une minute, simplement pour dire que là, la phase de séparation est reportée sur l'amont, c'est-à-dire qu'il faut trouver un procédé de séparation pour séparer l'oxygène de l'air. Il y a un gros travail sur les matériaux quand même parce que c'est des procédés qui sont tellement intensifs, qui produisent tellement d'énergie qu'il faut rediluer en amont pour ne pas atteindre des températures trop importantes, ce qui est quand même dommage. Il y a des travaux qui sont réalisés sur cette filière-là aux mines de Douai et aux mines de Paris-Tech sur l'oxycombustion. C'est aussi un sujet qui est bien développé chez nous. Là, toute la filière qui vous a été évoquée de l'or en large jusqu'à maintenant, qui est la filière biomasse, je ne reviendrai pas dessus, sauf pour vous dire qu'à cause de cette filière et parce que la biomasse est quand même un composé beaucoup plus oxygéné, souffré que la filière des carburants fossiles, il y a des travaux plus importants qui sont faits sur les aspects d'énox et de désox qui sont réalisés aux mines de Nantes qui sont d'un enjeu très important. Je vous ai dit en amont que ce n'est pas chiffré. Le dénox et le désox ne sont pas chiffrés dans ce que je vous ai donné. Pourtant, constituent une ligne de coûts très importante. Vous pouvez voir que les progrès à faire sont immenses. Quand on parle de 30% de pénalité énergétique sur un procédé, c'est considérable puisque c'est vous et moi qui allons payer ça. Ce que ça implique de consommer plus d'énergie encore, donc 30% pour tenir le procédé. Les aspects réglementaires sont extrêmement importants parce que si la réglementation dit qu'il faut enfouir un CO2 extrêmement pur, ça va de facto limiter le potentiel des technologies. Le fait, le taux de récupération est aussi, donc est-ce qu'il faut récupérer 80, 75, 90% du CO2. Ça aussi, ça oriente les technologies. seules aujourd'hui que quelques technologies sont matures. Donc la question de la maturité est essentielle parce que si le marché existe aujourd'hui, ce sont ces technologies-là qui seront développées, donc avec des pénalités de 30%. Est-ce que les autres voies technologiques qui sont en train d'essayer d'atteindre de la maturité auront le temps de le faire ? Ça, c'est une question. Donc voilà, merci de votre attention. Merci Jean-Michel de gagner du temps sur le temps aussi efficacement. Peut-être pendant que notre prochain orateur s'installe, nous avons le temps pour une réaction vraiment brûlante, là, à chaud. Une question à l'orateur, à Jean-Michel. Oui, une. Oui, Michel Cochet, Siemens. Ce que j'ai entendu est tout à fait vrai, mis à part le rendement qui n'est pas aussi dégradé maintenant, mais plutôt de l'ordre de 8 à 10%. La taille de l'installation, je dirais, en séparation de CO2 après de la taille de la centrale thermique à peu près. Et ensuite, le coût est environ le même coût que la centrale. Et il y a des projets pilotes qui sont menés en Allemagne, en Suède et dans d'autres domaines. Il y a aussi à l'étude les projets de précombustion, de séparation. Il y a déjà eu des réalisations dans ces sens de fait. Mais en effet, c'est assez complexe et on ne parle plus d'installations existantes mais de nouvelles installations. Donc vous avez réussi. Et un troisième point, excusez-moi, puis après, vous pourrez réagir. le stockage n'est absolument pas réglé et le coût du stockage non plus, indépendamment des contraintes réglementaires. Oui, actuellement, on sent bien que la technologie est pilotée par la... du moins, la technologie, la faisabilité de cette voie est pilotée par la capacité ou pas qu'on aura de stocker. J'ai commencé à travailler sur le projet HULCOS il y a une dizaine d'années et déjà, c'était le problème. Est-ce que les technologies ne seront pas prêtes avant que la réglementation soit prête ? Je vois que la question est toujours en suspens. Et puis donc, je vois qu'on a amélioré le rendement au détriment de la taille. Mais bon, c'est un optimum économique. En tout cas, ça fait des grosses machines à construire, ce qui est intéressant pour les ingénieurs. C'est intéressant, mais enfin, il faut avoir prévu la taille de l'installation avant de construire la centrale aussi. Bien, je pense que ça sera un élément d'échange et de discussion lors de la table ronde également. de la table ronde. Merci.